Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 6 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Donc le chapitre 550 et d'aide véritablement Fairy Tail, c'est-à-dire la vraie suite officielle de Fairy Tail, comme est Boruto pour Naruto, comme est Dragon Ball Super pour Dragon Ball, c'est-à-dire fait par le scénario de l'auteur principal mais dessiné par quelqu'un d'autre. Donc dans ce chapitre 6, on continue là où on en était, dans la ville d'Almina, toujours au fond de l'eau, toujours avec nos amis transformés en poissons. On se retrouve toujours avec la femme qui avait été prise en otage et mise en sacrifice pour le dieu dragon de l'eau. Et on se rend compte qu'en fait cette femme avait fait esprit de se faire capturer pour que le dragon de l'eau se ramène et qu'elle puisse le buter. Elle se libère donc très facilement de sa cage, la déchiquent en deux-deux, elle détruit le serpent qui est venu l'attaquer pour la dévorer, qui était théoriquement le dieu dragon de l'eau. Elle le zigouille en deux coups de couillère à po, et au final on se rend compte que ce n'est pas le dieu dragon de l'eau. Voilà, donc épisode full baston, après donc avoir pété la gueule à ce faux dragon, elle bouffe une partie du serpent, une partie de ce faux dragon, et puis elle fait la réflexion que ce n'était pas vraiment le dieu dragon de l'eau après l'avoir mangé, qu'elle a été dupée. Donc voilà, donc en gros on lui a dit qu'elle était en sacrifice pour le dieu dragon de l'eau, mais en fait le dieu dragon de l'eau n'a envoyé qu'un de ses subordonnés, un serpent géant, pour la dévorer. Il n'a pas pris la plaine de se déplacer lui-même sur place. Peu de temps après, elle pète un boulon, elle a l'air complètement tarée, déjà quand elle se battait contre le serpent, elle avait une tête de psychopathe totale, et là elle pète un plomb, et elle va attaquer Natsu, Natsu demande à Lucie de le retransformer en humain, ce qu'elle fait, et au final Natsu commence un petit échange de combat contre cette femme, cette chasse de dragon, parce qu'on n'apprend pas après que c'est une chasse de dragon, un petit combat qui s'échange, elle se compte l'un à l'autre, c'est-à-dire deux pages de combat, et elle annonce qu'elle est donc de la cinquième génération de chasseurs de dragons. Donc elle refait le petit speech habituel, qu'on a déjà entendu plein de fois, mais elle rajoute un petit point en plus, c'est-à-dire, la première génération c'est ceux qui ont été élevés par des dragons, Natsu, Wendy, etc. Deuxième génération qui ont eu des lacrimas incorporés dans le corps, Latsus, Laksus par exemple. Puis il y a eu la troisième génération, je ne sais plus exactement ce que c'est, la quatrième génération c'était les armes magiques qui ont été créées magiquement, et maintenant la cinquième génération, ce sont ceux qui, en fait, bouffent littéralement des dragons. Donc ce sont des mecs qui arrivent à tuer un dragon, que ce soit un dragon lambda par exemple au début, ils le bouffent et ils chopent ses pouvoirs, et ils se développent de plus en plus et deviennent donc des chasseurs de dragons, ils chopent des pouvoirs de chasseurs de dragons, et c'est comme ça qu'ils le deviennent, donc. Génération de mangeurs de dragons, elle annonce d'ailleurs qu'elle fait partie d'une guilde qui s'appelle la guilde Diabolo, et que cette guilde Diabolo est peuplée uniquement de chasseurs de dragons, et de chasseurs de dragons de la cinquième génération, c'est-à-dire des chasseurs de dragons. Donc elle est là, en fait, dans le but, elle aussi, de vaincre les cinq panthrèques dragons, comme Natsu et l'équipe qui sont formés pour les vaincre, la quête de cent ans, quoi. Mais elle, son but, c'est donc de les vaincre pour aller bouffer tous, et choper tous ses pouvoirs et devenir overcheatés. Donc, soit on va avoir un délire où ils vont vaincre les dragons un par un, normalement, et ils vont déjà la battre maintenant, cette femme, soit cette femme aura un rôle important par la suite, c'est-à-dire qu'elle va réussir à chaque fois, éventuellement, lorsque eux-mêmes vont vaincre un dragon, à venir subtiliser un bout de dragon pour le manger, et devenir de plus en plus puissante, et au final, devenir le boss final du manga, ça pourrait être possible, c'est-à-dire qu'elle va donc devenir de plus en plus cheatée, et à chaque fois, par exemple, que même Natsu et Arisa et compagnie vracqueront un dragon, le celeron et compagnie, elle va toujours réussir à se faufiler pour bouffer un bout, et après devenir overcheaté, et devenir le personnage, l'adversaire final du manga. Ça pourrait être plutôt pas mal. Bon, ici, on n'a pas vraiment eu de point sur ce qui se passe à Magnolia, etc. Donc, l'arc parallèle à la chasse des dragons, donc l'arc revanche of Avatar, ou du moins l'enquête sur la membre supposée de Avatar, n'a pas vraiment avancé dans ce chapitre-ci, mais ça avancera certainement dans le chapitre suivant, et à mon avis, sûrement, avoir un chapitre vraiment axé à 100% là-dessus, je le pense, parce qu'il y a déjà eu des petits bouts par-ci, par-là, 3-4 pages, 5-6 pages, et même un demi-chapitre là-dessus, donc à mon avis, on va quand même se choper un chapitre entier sur ce qui se passe du côté de cette quête-là, de cet arc-là. Donc voilà, donc, manga toujours bien dessiné, Udéa, l'assistant de Mashima qui fait les dessins, est toujours très bon. Le scénario, c'est du Hiro-Mashima classique, c'est-à-dire, c'est du Ferry-Tel. C'est là que tu vois que, donc, dans Idonisiro, il prend énormément de risques, il fait des trucs de malades en prenant beaucoup de risques, et qu'ici, il reste sur Sazaki, des meufs à gros boobs qui pètent des câbles, des dragons sortis de son chapeau, des chasseurs de dragons sortis du chapeau, c'est exactement le même délire que la fin de Ferry-Tel, on continue dans le même délire, bon, ça reste toujours pas mal, et en plus, c'est bien dessiné, donc ça passe, mais c'est quand même vraiment très tranchant comparé à ceux qui n'arrivent à produire. Avec Idonisiro, on voit vraiment que c'est deux mondes différents, et on voit donc que l'auteur, que Hiro-Mashima, est capable d'énormément de virages à 180 degrés, c'est-à-dire qu'il peut faire vraiment de tout. Ce bonhomme-là, il est quand même assez doué pour raconter des histoires, et pour pouvoir faire un truc totalement à l'opposé de ce qu'il sait faire d'habitude. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette review, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et bien sûr, à commenter la vidéo, donnera-moi votre avis sur la vidéo en règle générale, et également sur le chapitre 6 de la quête de 100 ans, de Ferry-Tel, quoi, si vous l'avez lu. Moi, je vous dis salut, à la prochaine !